Je vais vous montrer ici un usage très basique et qui est sans doute d'ailleurs le plus simple et le plus rapide pour réaliser et partager une vidéo comme ça un petit peu à la volée. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement nous allons utiliser le service Screencast-O-Matic dans sa totalité je dirais à la fois pour capter mais également pour partager la vidéo directement sans forcément passer par la case d'enregistrement du fichier sur votre ordinateur. Alors une fois la vidéo créée vous verrez que vous pourrez via ce qu'on appelle un petit embed c'est-à-dire un petit code HTML finalement à copier-coller par exemple sur un espace Moodle et bien vous pourrez donc intégrer cette vidéo comme ça à vos cours de manière tout à fait simple entre guillemets. Vous pouvez également via cette méthode et bien directement pourquoi pas partager le lien vers une vidéo à vous apprenant sans forcément plus de manipulation également. Voilà c'est parti on voit tout de suite cela en vidéo. Nous allons partir ici du scénario selon lequel nous souhaitons par exemple former des étudiants pour l'utilisation d'un outil, faire un tutoriel finalement. Et ici je vais me dire que je souhaite montrer aux personnes ici comment créer un espace sur Notion. Admettons c'est un scénario, je pourrais le faire avec n'importe quel logiciel évidemment. Et on va partir du scénario selon lequel je souhaite simplement enregistrer mon écran et non pas ma webcam pour changer un petit peu la vidéo précédente. Et que je souhaite et bien mettre en ligne directement cette vidéo sur le service Screencast-Omatik. Vous voyez ici si je clique sur My Content et bien je vais voir toutes les vidéos que j'ai déjà déposées, que j'ai déjà mis en ligne finalement. Et je pourrais ensuite et bien tout simplement partager cette vidéo directement donc sans forcément passer par la case téléchargement sur mon ordinateur etc. Alors c'est parti je vais tout de suite vous montrer la manipulation donc je vais toujours cliquer ici sur Launch Recorder pour et bien lancer l'enregistreur d'écran. Je clique sur ouvrir donc Screen Recorder et si vous voyez par défaut il se souvient donc de mon dernier paramétrage. Ici je ne souhaite pas pour le coup et bien filmer ma webcam donc je vais simplement ici conserver uniquement la capture de mon écran. Voilà. Alors ici petit rappel je pourrais tout à fait d'ailleurs enregistrer sur 720p je pourrais diminuer la taille ici de mon enregistrement. Moi dans mon cas je ne vais pas me compliquer entre guillemets la vie je veux simplement enregistrer ici en plein écran. Je conserve ici le micro par défaut et pour rappel ici vous retrouverez éventuellement d'autres micros comme un casque USB par exemple. Je ne vais pas ici enregistrer donc le son de l'ordinateur mais ce serait possible et puis je vais simplement maintenant cliquer sur enregistrer. Voilà donc c'est parti je vais maintenant me rendre au niveau de mon logiciel ici Notion sur lequel je vais faire ma démonstration et je vais expliquer comment il est possible de créer un nouvel espace sur cet outil. Donc ici voilà c'est parti donc alors pour créer un nouvel espace je clique ici sur mon nom et je vais pouvoir ensuite accéder via les trois petits points aux options donc de création et je pourrais également rejoindre un espace de travail. Ici dans mon cas je vais simplement créer un nouvel espace personnel je clique sur donc for myself et ensuite take me to Notion. Et voilà donc j'ai créé mon nouvel espace Notion ici que je pourrais d'ailleurs nommer comme je le souhaite. Voilà c'était simplement ici un petit exemple de tutoriel. Je vais revenir ici et bien sur ma page Screencast-O-Matic et je peux tout à fait maintenant et bien arrêter mon enregistrement en cliquant ici sur le bouton. Voilà une fois que c'est fait et bien je vais pouvoir ensuite cliquer sur compléter. Et maintenant ne souhaitons pas faire un montage très important je ne vais pas forcément cliquer sur éditer une vidéo mais directement donc sur sauvegarder et publier. Et ensuite ici et bien je vais pouvoir si je le souhaite d'ailleurs couper le début et la fin ici je vais m'arrêter sélectionner juste la partie qui m'intéresse. Voilà c'est simplement un petit exemple. Voilà donc là j'ai sectionné ma vidéo, j'ai découpé bien le début et la fin. Je vais maintenant pouvoir bien la partager ou en tout cas la déposer directement sur le service Screencast-O-Matic. Donc je clique ici sur Screencast-O-Matic. Je vais pouvoir donner un nom à cet enregistrement. Je vais mettre Découverte Notion par exemple. Je pourrais mettre une description. Nous découvrons ici comment créer un espace personnel. Sans rentrer dans trop de détails sachez que vous pouvez également créer différents canals finalement dans Screencast-O-Matic comme des dossiers finalement avec un ensemble de vidéos un petit peu comme des chaînes d'ailleurs YouTube finalement. Vous pouvez également personnaliser le lien. Je vais conserver le paramètre donc souligner le curseur ce qui permet aux personnes de voir et bien où se trouve ma souris. Je conserve la qualité normale au niveau de la visibilité. Je peux tout à fait ici d'ailleurs soit ne pas lister finalement cette vidéo, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas trouvable entre guillemets sur Screencast-O-Matic. Alors c'est ce que je vous conseille si vous ne souhaitez pas forcément rendre votre vidéo accessible à tout un chacun. Je peux également la protéger avec un mot de passe. Cela peut être intéressant pour des choses un petit peu plus confidentielles. Et il est également possible de travailler en équipe et de partager uniquement la vidéo à son équipe. Alors ici dans mon cas, je vais simplement cliquer sur ne pas lister entre guillemets. Si on compare à YouTube, c'est ce qu'on appelle souvent non répertorié tout simplement. Et là je vais cliquer maintenant sur publier. Voilà l'encodage est en cours. Une fois l'encodage terminé, d'ailleurs je peux récupérer si je souhaite ici le lien. Je clique ici pour le copier. Je vais cliquer sur ok maintenant. Ensuite pour tester ce lien, je vais me rendre par exemple sur un autre compte. Je vais copier ici le lien que j'ai collé précédemment. Ici j'accède à une page de diffusion de ma vidéo. Vous pouvez tout à fait partager des vidéos à la volée aux personnes sans forcément la déposer quelque part. Je vais cliquer ici sur le bouton lecture. Donc on voit effectivement que le curseur est visible par exemple, comme on l'a mentionné. Je vais revenir ici sur mon espace. Et d'ailleurs si je rafraîchis ici ma page, comme on peut le voir ici, j'ai maintenant ma nouvelle vidéo qui apparaît dans mes différentes vidéos que je pourrais ensuite classer etc. Alors dernière chose maintenant, si vous souhaitez intégrer pourquoi pas cette vidéo par exemple à Moodle, c'est tout à fait possible, ou à un autre site. Vous pouvez donc passer la souris et cliquer ici sur les trois petits points, puis partager. Et là vous allez par exemple avoir ce qu'on appelle un petit code embed qu'on peut recopier tout simplement. Alors c'est un code relativement simple. On peut voir ici que ma vidéo à 1282 largeur et 800 ici de hauteur par exemple. On pourrait modifier cet aspect là si on le souhaite. Ici je vais copier donc ce code HTML. Je vais me rendre ensuite sur la plateforme Moodle simplement pour montrer la manipulation jusqu'au bout. Alors je pourrais d'ailleurs cliquer sur le bouton ici, copie code tout simplement. Voilà j'accède ici à un espace Moodle. Je vais activer mon mode édition. Je vais par exemple ajouter une ressource de type étiquette pour vous montrer l'exemple. Dans cette ressource ici, je vais activer ici d'autres fonctionnalités. Je vais pouvoir activer ce qu'on appelle le mode HTML, passer donc en mode HTML avec les deux chevons ici. Et je colle ici le code que j'ai précédemment copié. Alors je vous conseille ensuite éventuellement de centrer cette vidéo ici. Et là si je clique sur enregistrer et revenu recours. Et bien je vois d'ailleurs que la taille est un petit peu trop élevée. Si je quitte d'ailleurs le mode édition. Alors ce que je vous conseille de faire ici, c'est de modifier finalement la taille de cette vidéo. C'est tout à fait possible. Et je pourrais noter ici par exemple 640 en largeur et 400 en hauteur. De la même façon ici, je vais modifier les informations 640 et 400. Je mets à jour. Donc voilà la taille est maintenant modifiée. Et je peux enregistrer et revenir recours. Et du coup là j'ai maintenant une vidéo qui est consultable. Donc voici donc comment enregistrer et sauvegarder directement sur le service Screencast-Omatik vos vidéos. Comment les partager également via un simple lien. Et comment également vous pouvez les intégrer si vous le souhaitez. Pourquoi pas un espace de cours Moodle. Merci.